Bonjour tout le monde, c'est Mary Rowe de l'Institut canadien urbain. Je suis très heureuse de vous accueillir à une autre séance de mobilisation pour l'ICCS. Et nous travaillons de très près avec les FCC et les partenaires à travers le pays qui se joignent à nous aujourd'hui et les villes pour travailler des composantes et aborder les composantes et les nouvelles façons justement de circuler. Et nous faisons ça depuis de nombreuses années et ils sont actifs dans ces espaces depuis de nombreuses années et il y a des organismes à but non lucratif qui effectuent ce genre de travail et qui sont dans cette initiative depuis le départ. Et ici, il y a des gens qui sont familiers avec leur travail qui vont aussi bénéficier d'entendre les diverses perspectives pour vous rappeler que nous sommes un organisme national, une initiative nationale et je vous parle de Toronto aujourd'hui et justement qui fait partie du territoire traditionnel et aussi nous sommes conscients que nous sommes là sur ces terres territoriales et aussi nous reconnaissons aussi qu'il s'agit des terres justement des Premières Nations, Haudaïsani, Anishabek. Alors donc, il y a des gens qui vérifient, qui peuvent poser des questions, qui peuvent poser des questions. Nous avons beaucoup de raisons d'indiquer d'où vous venez. Et aussi, puisque vous travaillez sur ces terres à partir de ces réserves, vous pouvez nous les communiquer et ça fait partie justement de la pratique quotidienne de ces bâtisseurs urbains. Et oui, la pandémie a causé des dommages et c'est très clair pour nous tous que justement, nous voulons être beaucoup plus conscients de toutes ces implications et non seulement qu'ils pourraient bénéficier des résultats de ces projets, mais aussi qu'ils aient des actions qui peuvent affecter les gens directement. Alors donc, nous avons tenu des séances avec les gens des Premières Nations et avec aussi bien des villes, aussi les 880 villes. Et je ne sais pas si vous savez comment justement exploiter et utiliser Zoom. Alors, juste un petit rappel amical, vous pouvez nous voir et nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous voir ou vous entendre. Si vous avez des questions tout au long de la séance, veuillez les poser dans la boîte de clavardage et nous intégrerons vos questions dans la discussion plus tard au cours de la séance. Et cette séance est disponible en français et en anglais. Elle est enregistrée. Vous pourrez y avoir accès sur le site Web et vous pouvez accéder à la langue de votre choix au bas de l'écran à droite et vous pourrez entendre la séance dans la langue de votre choix. Et sur ce, je crois que vous savez que nous sommes dans le premier cycle de cette initiative et vous pouvez déposer une demande entre 5 000 et 250 000 dollars. L'initiative pour des communautés vise à soutenir les efforts locaux. Et nous vous encourageons à visiter le site Web justement au CHCI.ca pour savoir comment vous pouvez déposer votre demande. Et aussi, nous avons des partenaires justement qui nous entretiennent sur la mobilisation. Nous sommes là dans le placemaking pour faciliter l'accès à tout le monde. Et ce programme de subvention est une façon de soutenir un mouvement de placemaking qui est très, très important pour le Canada et les communautés au Canada. Alors donc, j'apprécie grandement que vous participiez avec nous aujourd'hui et j'anticipe voir vos initiatives, vos projets. Et puisque nous sommes là pendant un long parcours, alors c'est une initiative que nous avons lancée cette année et nous souhaitons voir d'autres initiatives, d'autres projets justement être lancés dans un avenir éventuel pour pouvoir surmonter l'atteinte de la pandémie et ses investissements de ce genre de projet pour vous est fort intéressant. Et nous avons l'Henrik Bennett pour les 880 villes. Et bonne chance au cours de cette présentation. La séance d'aujourd'hui est organisée par 880 villes. Oui, j'espère que vous êtes à l'aise. Mon nom est l'Henrik Bennett et je suis justement le directeur pour les 880 villes. Je vous joins justement de notre bureau avec ma collègue Rosanna. Aujourd'hui, on va justement donner une introduction sur les 880 villes et nous allons aussi parcourir les principes de la mobilité et aussi de la relance suite à la COVID pour vous donner des idées de projets justement que nous avons trouvés à travers l'Amérique du Nord. Et ensuite, on va répondre à certaines de vos questions et on va aussi mettre en place des projets de mobilisation sur la mobilité et répondre à vos questions plus précisément pour le processus de demande de subvention. Alors, en quoi comportent les 880 villes? Nous sommes un organisme non lucratif ici à Toronto et notre mission consiste à améliorer la qualité de vie des citadins peu importe leur âge, leur capacité ou leur statut socio-économique pour qu'ils deviennent une ville sécuritaire. Et tel que j'ai mentionné, on vise à améliorer la qualité de vie des gens peu importe leur âge. Et au cours des dernières 150 années, notre organisme a travaillé avec plus de 300 villes touchant 5 continents de Copenhagen à Atlanta, de Melbourne à Buffalo et à Edmonton et jusqu'ici aussi à Toronto. Et essentiellement, une question très sérieuse. Et si tout ce que nous faisons dans nos villes était sécuritaire, accessible et aussi divertissant. Et pour un enfant de 8 ans jusqu'à un adulte de 80, ce serait génial. Et alors l'environnement façonne notre santé, notre bien-être et tout comme n'importe quoi en général. Et oui, ça forme justement l'ADN, notre code génétique de ce qui nous forme et ce qui nous distingue aussi provenant de nos parents. Alors notre éducation, notre santé, notre sécurité, justement, va aussi, va être basée sur justement cet épingle Google sur la carte géographique. Et est-ce qu'on vous amène à l'école, on vous conduit là en voiture ou vous y marchez? Notre code postal détermine notre santé et peut-être davantage en raison de ce code génétique, au cours des dernières 80 années, nous avons bâti des espaces publics de sorte à exclure, à ne pas, mais il y en a qui ne vont pas promouvoir la santé. Alors le mode de vie manque d'équilibre. Et c'est pour ça que bâtir des villes peut porter atteinte de façon négative sur les enfants, les adultes plus âgés et les populations vulnérables. Alors donc, nous devons repenser le rôle de nos rues et de nos espaces publics. Il y a des occasions incroyables pour changer la dynamique et donner des fondations justement pour rendre les villes plus conviviales. Vous ouvrez votre porte avant et vous pouvez voir ce qui est là devant vous et est-ce que vous pouvez changer, refaçonner, reformuler et vous voulez en faire partie. Et 880 villes, il y a trois ingrédients. Enfin, nous ressentons qu'il y a trois ingrédients justement pour façonner ces villes de façon plus conviviale. Alors donc, le droit à la mobilité, le droit à l'espace public et le droit justement de participer. Et le droit à la mobilité, ça veut dire qu'on veut bouger partout, à travers la ville, de façon sécuritaire, en santé et de façon abordable. Il faut que ça soit durable. Alors donc, le droit à l'espace public dit que tout citoyen a droit à avoir accès aux parcs, aux espaces publics qui peuvent offrir une programmation de participation des activités. Et le droit de participer, tout le monde a droit de participer et dans la prise de décision qui va aussi affecter leur mode de vie, leur style de vie et leur accès aux espaces publics. Aujourd'hui, on va se concentrer sur justement le droit à 880 villes. Tout le monde, peu importe l'âge ou la mobilité, a le droit à la mobilité de façon sécuritaire, en marchant, en faisant du vélo, en utilisant le transport en commun. Alors donc, c'est pour permettre un mode différent, une meilleure façon de se déplacer. Alors, pendant la COVID, comment on se déplace est devenu de plus en plus important. Alors, comment on se déplace au sein de nos quartiers et de nos villes? Et alors qu'on peut exercer la distanciation physique qui est essentielle pour notre santé et notre bien-être pendant la pandémie. Alors, pour les communautés qui ont été atteintes de façon disproportionnée par la COVID, le but est justement de rendre cette expérience de déplacement sécuritaire et le plus efficace possible. Il y a six principes que nous voulions que vous gardiez en tête lorsque vous planifiez et mettez en pratique vos projets de mobilité. D'abord, on commence avec les gens. Les gens, vous, moi, tout le monde. Où habitent-ils? D'où viennent-ils? Comment seront-ils à vous, à votre programme, à vos événements? Alors, on veut mettre en place des événements qui créent justement un engagement équitable. Ensuite, la sécurité. Différentes personnes ont différentes idées à savoir en quoi consiste la sécurité et un projet qui peut nous sentir sécuritaire peut différer d'autre chose. Alors, donc, tout est important. La COVID-19 a ajouté justement un autre échelon de considération sécuritaire. On va être en mesure de prendre le temps de réfléchir à l'extérieur de vous-même. Et vous pouvez utiliser les 880 villes, mais qu'est-ce qui serait sécuritaire pour les gens de 8 ans à 80? Alors que vous prévoyez pour la sécurité, assurez-vous que l'accessibilité, la mobilité en fait partie. Lorsque vous prévoyez des événements, la programmation, la planification, il y aura des gens avec différents types d'invalidités qui ne seront pas toujours visibles et qui voudront faire partie de votre projet. Et alors, il faut considérer comment on peut minimiser le nombre d'endroits et inviter les gens à vous aviser de toute accommodation dont ils auraient besoin pendant une programmation que vous auriez prévue. Maintenant, l'accessibilité indique aussi le confort. Il faut que ce soit à bas coût ou même gratuit. Lorsqu'on parle de confort, il faut encourager les gens à rester là et de sorte qu'ils puissent demeurer là sans ressentir la pression qu'ils doivent se déplacer. Alors, permettez aux gens de prendre une pause de leurs activités normales. Et on veut permettre aux gens de vraiment se divertir et d'apprécier les espaces publics, les rues, les espaces autour d'eux et la gestion et les programmes. On veut s'assurer qu'on aura les bonnes personnes faisant partie de l'équipe, de sorte que ces personnes comprennent l'idée et pour permettre l'avancement d'une composante qui doit être ajoutée. Il faut être en mesure de choisir l'aventure et les pièces qui ressortent de sorte à vous permettre et de permettre les participants à se divertir, avoir du plaisir. Alors, on se tourne vers le personnel, les volontaires, les bénévoles, de sorte à comprendre ce qu'on doit apporter à la table. On veut aussi penser, avec la programmation, on veut penser à ramener les gens pour qu'ils reviennent. On ne veut pas que ce soit une activité unique, une seule occasion. Il faut que ça bouge. Alors, il y a un sens de mesure, d'évaluation. Alors, si on peut bouger de l'avant avec cela, il faut procéder. Alors, finalement, oui, tel que vous voyez à l'écran, la mesure et l'évaluation, il faut déterminer cela. La mesure touche les nombres et il faut savoir ce qu'on met en place et l'évaluation, bien entendu, des systèmes en utilisant les données que vous y apportez. Et ça vous donne ces renseignements pour juger de la réussite ou de l'échec de votre projet. Et vous voulez poser les questions de façon honnête. Comment savoir ce qui sera une réussite? Alors, trouver les endroits précisément et déterminer les espaces, leur utilisation et mesurer ce qui vous importe, mais aussi ce que les participants, ce que les gens aiment et apprécient, ce qui est important pour eux également, écouter leurs histoires. Et je vais maintenant céder la parole à Rosanna. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager quelques exemples de projets de mobilité partout à travers l'Amérique du Nord et il y avait des projets qui étaient complétés avant la COVID, mais il y a de nombreuses approches qui peuvent être utilisées en réponse à la COVID-19, à savoir justement comment les gens peuvent exercer la distanciation physique et se déplacer quand même. Je vais vous donner des exemples, mais les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui ne sont pas exhaustifs sur la mobilité ou les demandes de subvention. Alors, veuillez, vous assurez le guide du demandeur lorsque vous déposez votre demande ou remplissez les formulaires et encore une fois, profitez de l'occasion pour partager vos idées de mobilité. Je sais qu'il y a des gens qui se joignent à nous de partout à travers le pays et de sorte que nous puissions comprendre aussi vos partenariats. Alors, le premier volet, c'est justement d'augmenter la transformation temporaire des rues, améliorer l'accès aux transports en commun, programmes et services de mobilité pour permettre plus de distance pour la distanciation physique et aussi pour permettre l'équité sociale et sécuritaire pour promouvoir aussi la transformation temporaire des rues et assurer que les organismes qui vont mener les projets vont travailler de très près avec leur gouvernement local, partout à travers, pendant tout le processus et n'hésitez pas justement de communiquer avec votre service des transports et les gens qui travaillent avec vous au sein de l'équipe. Le premier projet que je veux soulever est celui que nous avons vu à Toronto, qu'on appelait 880 Streets Standforth pendant des années. Les gens justement voulaient apporter des améliorations et engager la communauté un peu plus. Nous avons demandé justement au commerce ce qui rendrait les rues plus agréables pour des gens de tous les âges. Nous avons conçu justement une manif de trois jours de façon sécuritaire dans la rue pour justement permettre une lancée pour trouver une solution permanente. Il y avait des conseillers et notre équipe a travaillé de très près avec les services des transports pendant plusieurs mois. Et lorsque nous avons trouvé un projet, nous avons commencé à bâtir le projet un jeudi. Nous avons terminé le mercredi après-midi et voici l'image que de départ jusqu'à la fin du projet, on avait des murales, on avait justement de l'éclairage, on avait des terrasses, des patios et des pistes cyclables sécuritaires et la circulation de véhicules pouvait circuler de façon sécuritaire dans sa voie. Et c'était très simple et à beaucoup, nous avons utilisé justement du bois et des peintures à doigts pour les enfants. Et nous avions plusieurs bénévoles du quartier qui étaient enthousiasmés par le projet. Et ensuite, voici la vue de leur rue. Et pour rapporter l'activité de cette rue pendant les installations temporaires pour voir justement la portée de l'installation, et nous avons constaté que les gens qui marchaient, qui faisaient du vélo sur cette rue, il y avait beaucoup plus d'enfants, de jeunes que des adultes qui passaient beaucoup plus de temps dans la rue pendant l'installation d'un fort temporaire. Et cette installation a eu lieu pendant l'été 2019, un an plus tard, alors que la COVID avait frappé déjà. La ville de Toronto avait conservé cette installation de plus longue durée justement pour bénéficier de ce projet. Et vous voyez les patios et la piste cyclable pour permettre un transport sécuritaire et tout en exerçant la distanciation physique. Donc, nos rues étaient devenues des rues sécuritaires même pendant la COVID. Alors que l'exemple d'Anneforth faisait preuve de bien des designs et toutes sortes de composantes, il y a d'autres communautés qui ont adopté des approches tout aussi abordables et à beaucoup. nous avons vu cela dans divers contextes. Ici, au centre-ville, sur B Street à Vancouver, on a créé des espaces additionnels pour marcher. Ils ont créé ces barrières d'un mètre pour séparer les marcheurs de la circulation automobile. Et dans les plus petites communautés, ici à Winnipeg Beach, ils ont utilisé justement ces profils pour accommoder les gens qui pouvaient marcher ici pendant l'été sur les sentiers pédestres. Alors, ces exemples, ces interventions ont été menées par le gouvernement local, mais dépendamment de là où vous travaillez, sûrement que vous pouvez obtenir la permission de vos organismes locaux ainsi que les gouvernements. Maintenant, en réponse à la COVID-19, au sein de diverses communautés, surtout les régions et les secteurs écoliers, nous avons vu des façons à bas coût pour permettre aux gens qui travaillaient à partir de la maison de profiter de leurs rues dans leur quartier pour faire de l'exercice. Alors donc, on a placé des barricades dans les rues locales pour ralentir la circulation automobile et pour assurer justement des espaces plus accueillants et sécuritaires pour les gens qui voulaient marcher ou faire du vélo et aussi ici pour les quartiers asiatiques, hispanophones, frappés par la COVID-19, bien des gens ont répondu en disant nous n'avons pas le temps de sortir pour jouer, il faut aller travailler. Alors, ce programme n'était pas l'intention de leur priorité, alors on voulait élaborer des programmes là où les gens pouvaient évoluer de façon sécuritaire, aussi aller au commerce sécuritaire. Alors, c'était justement dans des corridors à plus haute vitesse, on a dû justement réduire la vitesse pour permettre une mobilité plus sécuritaire. Ici, les rues au trafic lent pour que les gens puissent marcher, faire du vélo et traverser. Ici, ils ont amélioré justement les traverses piétonnières pour permettre aux piétons de pouvoir traverser de façon sécuritaire, ce qui démontre qu'on n'a pas de solution unique. On tente de créer une meilleure mobilité et des rues plus sécuritaires en travaillant avec les groupes qui ont été atteints de façon disproportionnée par la COVID. Cela nous permet de prendre de meilleures décisions pour justement répondre aux priorités. Tous les projets que nous avons soulignés jusqu'à maintenant où on améliore la sécurité pour les déplacements sur ces rues et aussi, on veut justement avoir des résultats similaires pour les infrastructures respectives. Alors, les programmes de rue scolaire sont un programme qui a fermé des rues temporairement près des écoles pour améliorer la sécurité et l'expérience justement des élèves et des étudiants lorsqu'ils sont déposés et cueillis et aussi pour éviter que les enfants marchent entre les voitures, mais les rues scolaires permettent une atmosphère, un environnement plus sécuritaire et encouragent les enfants à marcher ou à utiliser leur vélo pour aller à l'école et tout ce dont vous avez besoin pour faire ce changement, quelques barricades, quelques bénévoles pour installer ces installations sur les rues et pour les endroits qui sont affectés de façon disproportionnée par la COVID, ça permet des espaces publics plus sécuritaires pour les enfants près des écoles et ces endroits où on dépose les enfants, on recueille les enfants, les parents ont signalé qu'il s'agit des endroits les plus dangereux et finalement, ces rues scolaires deviennent des terrains de jeu aussi permettant d'autres activités, quelque chose de semblable dans la ville de Paradise, Terre-Neuve, une ville de 21 000-31 000 habitants. Ici, au lieu de fermer les écoles devant les écoles, ils ont travaillé avec un artiste pour coordonner les activités des élèves pour peindre justement la rue près des écoles pour indiquer que c'est une zone scolaire et pour signaler aux automobilistes de ralentir et ils ont créé une atmosphère de célébration au sein des communautés. Les communautés ont collaboré pour peindre l'intersection et ça ralentit la circulation de sorte à rendre cet endroit très beau et très sécuritaire. Et un autre projet centre d'aide aux devoirs à New York, dans la ville de New York et c'est une bibliothèque temporaire pour les élèves pour que les enfants puissent avoir accès au Wi-Fi et puissent trouver un livre à lire alors qu'ils puissent demeurer dans un endroit sûr et sécuritaire pendant la COVID et avec les commerces locaux. Aussi, on fournissait ici des boissons chaudes et un espace sécuritaire pendant la COVID permettant la distanciation physique pour créer un réseau de rues plus sécuritaire et plus agréable pour que les gens puissent profiter et bénéficier de ces espaces publics. Ce programme est géré par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Homework Hub et Street Hub et pour qu'ils puissent prendre la relève de ce réseau de rues publiques. Dernier programme dans cette catégorie, c'est le programme rue ouverte alors que c'est fermé à la circulation automobile et il y a bon nombre de tels programmes partout en Amérique du Nord et partout à travers le monde mais ça comporte des dizaines de kilomètres de rue pour que les gens puissent marcher, faire du vélo et participer à diverses activités. Ces rues deviennent des centres de conditionnement physique extérieurs, sécuritaires et ont justement un impact, une incidence très importante justement sur le bien-être des gens. Alors donc, la prochaine catégorie de projets que je veux aborder, c'est comment les organismes peuvent améliorer l'accès au transport en commun. Nous savons que les travailleurs en soins de santé sont affectés de façon disproportionnée par la COVID. Nous voulons améliorer l'accès au transport en commun. Une façon d'améliorer l'accès au transport en commun est justement une façon pratique pour engager les citoyens locaux et donner de la rétroaction lorsqu'on améliore l'expérience de transport en commun. Alors, ici, ces gens aussi peuvent permettre aux communautés de se déplacer de se déplacer et ce n'est pas juste de monter à bord et de descendre, mais aussi que ça amène les gens de porte à porte et ça permet d'évaluer les trottoirs, le transport, la mobilité et l'expérience justement de monter à bord d'un bus sur un parcours en particulier. ça permet aux communautés aussi de partager la rétroaction directe et les organisations de transport en commun peuvent faire des vérifications et donner la rétroaction pour mieux concevoir ces trajets de transport en commun. Un autre projet qu'on appelle Go Ave 26, un endroit dans justement un quartier de Los Angeles et il y a un corridor qui cible les automobiles mais finalement ça permet aux marcheurs, aux cyclistes et aux transports en commun d'en bénéficier et il faut comprendre comment ce corridor peut être amélioré pour le rendre plus sécuritaire et plus confort pour que les gens puissent profiter du transport en commun fondé sur la rétroaction communautaire et il y a des installations temporaires tout au long du corridor y compris un endroit avec des endroits où on peut s'asseoir, ses structures, des endroits d'art et de l'art sur les trottoirs, sur les poteaux, sur les piliers pour créer un environnement plus agréable et aussi on voit des signes, des panneaux, des affiches qui indiquent où sont situées les stations de métro et il y a des sentiers aussi pédestres ou piétonniers qui permettent aux gens de marcher en sécurité et c'était dans le comté de Los Angeles et ça aide à développer justement des solutions uniques et améliorer la connexion au transport et pour améliorer la qualité de vie des gens dans la région. Le dernier projet est situé sur les programmes et services de mobilité justement pour surmonter les obstacles de sorte à demeurer actifs pendant la COVID. Ils sont plus faciles à mettre en pratique et oui, certains peuvent exiger un permis à partir des gouvernements locaux mais certains non. alors le premier programme celui des anges sur la neige partout et il y a bon nombre de tels programmes qui portent différents noms. Ici, c'est pour les individus justement les commerces qui ne peuvent dégager l'être soir et ça peut exacerber justement l'isolation sociale surtout pendant la COVID surtout lorsque les gens ont des difficultés de mobilité. Ce programme peut aider à rendre les trottoirs sécuritaires et plus accessibles pendant l'hiver et ce programme est à l'intention de gens avec des besoins de mobilité tels que les gens originaux. Il y a des gens qui permettent aux usagers et par usagers avoir accès aux trottoirs. Alors, il y a des participants de bénévoles qui dégagent les trottoirs devant leur foyer, devant les commerces pour donner un accès plus sécuritaire pendant l'hiver et aussi toujours pendant l'hiver l'association à Winnipeg cette année s'est engagée à créer 30 sentiers de, justement, de ski et de patins. Alors, ce programme est de permettre un accès équitable extérieur aux quartiers pendant tout l'hiver. ce que j'aime au sujet de ce projet, justement, on utilise les actifs de la communauté et on va simplement améliorer l'entretien et ici, cette initiative fait partie de l'initiative Winterpeg et ça promouvoit justement les activités hivernales telles le ski, la marche, le patin, etc. Vous pouvez y avoir accès par le biais de leur site en ligne. Ensuite, le prêt d'équipement hivernal, le parc actif à Montréal, au Québec, depuis janvier de cette année, quatre bibliothèques de Montréal. Quiconque avec une carte de bibliothèque peut avoir accès justement à un prêt d'équipement hivernal pour l'utiliser pour se déplacer partout à travers la ville et ça peut inclure des raquettes, des traîneaux et ça fait partie d'un nouveau service. On appelle ça le parc actif, c'est organisé par un organisme à but non lucratif pour des activités hivernales extérieures et c'est pour établir la sensibilisation et c'était établi dans différents secteurs de la ville. Et tel que nous avons vu pendant la COVID, de plus en plus de gens ont pris leur vieillot pour se déplacer pendant la pandémie, un obstacle que les gens devaient surmonter était le coût requis pour acheter un vélo. Alors ce programme était créé en avril 2020 par un organisme de New York qu'on appelait Transportation Alternative en réponse directe à la croissance de la demande des travailleurs de services essentiels pour qu'ils puissent se déplacer de façon sécuritaire pendant la COVID. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont mis en ligne un portail et ont créé les occasions pour concorder les travailleurs essentiels qui avaient besoin d'un vélo avec les gens qui voulaient donner un vélo. Alors si vous allez aussi, vous voyez qu'il y a un guide, vous pouvez aussi mettre sur pied ce genre de programme au sein de votre propre communauté. Une autre façon d'améliorer l'accès au vélo pour faire du vélo pendant la COVID est par le biais d'un service gratuit de vélo en libre-service, un partage de vélo. Ici à Cochrane en Ontario, ils ont été inspirés par les plus grandes villes et leur système de partage de vélo et ici, ça pourrait être très, très dispendieux. Alors en 2014, 880 villes ont travaillé avec des villes et avec des projets pilotes et les systèmes locaux pour refléter la taille des communautés des villes et mettre sur pied un programme des gens. On fait donc de vélos de toutes tailles et on les recueillait, on les peignait de toutes sortes de couleurs uniques et ensuite, on avait des, justement, des portes-vélos et ça a été partagé partout à travers le système. Ça a duré quelques années et ensuite, ils ont amélioré le tout et maintenant, les vélos sont de la même couleur, d'une belle couleur étincelante, d'un bleu étincelant ou argent et ça demeure gratuit pour tous les résidents dans les communautés. Et le dernier programme, on appelle Bike Hosts de Cultural Link et en fait, les gens se rencontrent pour qu'ils peuvent exploiter, explorer la ville à vélo. Ce programme est exceptionnel, il est amusant, promouvoir l'exercice et la santé, les gens l'apprécient grandement et les gens peuvent participer au programme en intégrant le vélo dans leur vie quotidienne et alors qu'ils peuvent pratiquer cela sur des sentiers sécuritaires. C'est un programme génial, ça peut surmonter des obstacles lorsque les gens veulent faire du vélo dans une nouvelle ville et pour surmonter la COVID et ça permet aussi des choix sécuritaires et agréables. Il s'agissait là de 15 cas d'études. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas tout saisi parce que nous allons avoir un blog en ligne qui vous donnera plus de détails et des ressources supplémentaires qui vous permettront de prévoir vos projets sur la mobilité. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à Rupal qui gérera la période de questions et de réponses. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rupal, je suis avec l'IUC et je vais aborder des questions avec l'aide de Alison de FCC. On va tenter de répondre à certaines questions que nous pouvons lire dans la boîte de clavardage affichées par bon nombre d'entre vous et souvent, bien des gens ont la même question mais ne la posent pas. Alors, pour lancer la période de questions, est-ce qu'un organisme peut déposer plus d'une demande de subvention au sein de ce programme? Merci Rupal et merci pour cette présentation qui était magnifique. Il y aura deux cycles de subvention. Un organisme peut déposer une subvention par cycle et ceux qui veulent déposer une demande peuvent former un partenariat avec d'autres organismes pour déposer leurs demandes. Et si vous avez une idée intéressante et si vous êtes propriétaire unique, est-ce que vous pouvez contribuer au programme? Oui, les individus et les commerces ne sont pas admissibles pour déposer une demande. Il y a une longue liste d'organismes admissibles dans le guide du demandeur. Je vous encourage de le parcourir. J'encourage ceux qui sont des individus ou qui sont en offert de réseauter avec leurs organismes locaux pour voir si vous pouvez former un partenariat avec des collaborateurs pour travailler ensemble sur le projet. Et lorsque la première subvention n'était pas réussie, est-ce qu'on peut redéposer une demande pour un même projet? Oui. Y a-t-il des occasions pour obtenir une rétroaction sur la demande qui a été refusée ou si on peut y apporter des changements? Oui, absolument. Vous pouvez soumettre des changements lors de votre demande, mais ce n'est pas garanti que ce sera approuvé lors du deuxième cycle. Et bien des occasions de subvention exigent que les gens obtiennent une subvention concordante et si on ne peut pas faire une demande pour le coût du projet en entier. Oui, 100 % du coût du projet peuvent être subventionnés pour un programme, mais on n'exige pas une subvention concordante. Il y a un critère d'exigence. Si vous recevez des subventions de d'autres sources de financement, ça ne peut pas toucher le même article ou la même composante. Et si un organisme veut déposer une demande est peut-être plus grandement en réponse à la COVID, mais ça dépend. Il faut que ça soit sur des espaces publics. Et si vous recevez la subvention, est-ce que c'est quand même presque qu'il faut le rembourser à un certain moment donné? Non. C'est à vous, ça vous appartient. C'est une subvention. Il faut noter qu'il faut conserver tous les reçus et toutes les pièces justificatives en cas de vérification, mais la subvention vous appartient. C'est à vous de la dépenser comme bon vous semble. Et comment est-ce qu'on aura une rétroaction? Quand aurons-nous une réponse sur l'approbation ou non de la demande pour le projet? Je crois que l'échéancier pour le premier cycle est le 9 mars. Il faut que je me réfère à mes notes pour remonter en arrière pour comprendre le délai pour la confirmation. Le deuxième cycle débutera en juin. Je vérifie pour les nouvelles questions s'il n'y a plus de nouvelles questions. Moi, j'ai toujours des questions supplémentaires, mais bon, je vois afficher une question. Alors, qu'en est-il pour un terrain de jeu scolaire? Pourrait-il être considéré comme espace public ou terrain public? Bonne question. Je dois me référer à mes notes. Je crois que nous obtenons un éclaircissement sur les terrains publics à savoir qui les détiennent. Souvent, c'est le gouvernement municipal ou un gouvernement provincial ou fédéral. C'est comme ça que nous pouvons définir la propriété de terrain. Il faut être clair en matière de détail, mais il ne faut pas que ce soit des terrains qui sont détenus de façon privée. Pas de terrain privé. Alors, si un organisme veut déposer une demande et si l'organisme n'est pas certain, si le terrain est admissible, peuvent-ils obtenir une réponse précise? Oui. Si quelqu'un a des questions et si les réponses ne sont pas indiquées dans le matériel, nous avons un courriel, une adresse courriel qui est justement chci.ca. Je peux l'inclure dans la boîte de clavardage si ça peut vous être utile et vous pouvez faire suite à cette question. Et je peux vous donner une pause pendant quelques minutes. Je peux répondre à quelques questions. Il y a quelques questions au sujet des exemples qui s'appliquent plutôt aux régions rurales. S'il y a quelque chose qui vient en tête. Rossana, tu es en sourdine. Oui. Il y a plein d'exemples de projets de mobilité dans les régions rurales, les sentiers pédestres et aussi les traverses piétonnières et améliorer l'expérience de marche en ajoutant une piste, un sentier pédestre dans le quartier. Oui. Je sais, Amanda, vous aviez mentionné quelque chose dans le clavardage. Oui. Tu as abordé certains d'entre eux et certains des exemples soulignés par Rossana sont très applicables. Et oui, les rues et dans les régions rurales, habituellement, c'est d'avoir un réseau de pistes de sentiers pour aussi permettre l'accès à ces sentiers et il faut que ces sentiers soient plus accessibles et ce serait génial. Et oui, améliorer l'accès à tous ces sentiers pédestres. un éclaircissement de la part d'Alison pour le deuxième cycle de la subvention. Oui, M. Ruppel, je veux éclaircir l'échéancier pour les demandes pour le deuxième cycle. C'est le 25 juin. Le portail ouvrira à nouveau le 14 mai. Vous pouvez déposer votre demande aussitôt que le 14 mai et l'échéancier le 25 juin. une autre question des gens de 880 villes. Alors, oui, vous avez les renseignements pour l'obtention des divers permis. Avez-vous des conseils pour un organisme qui n'a pas d'expérience en matière de subvention et qui songe à mettre en pratique un projet où ces permis seraient nécessaires? Oui, je crois que finalement, il faut bâtir ces relations, ces rapports très tôt dans le projet avec Alison ou d'autres personnes au sein des gouvernements et oui, au cours de la présentation, oui, on a fait part de divers modèles et de bon nombre d'exemples où les commerces locaux sont situés. Alors, communiquer avec l'association des commerces locaux et de tous les organismes abus non lucratifs ou communautaires pour obtenir les renseignements requis, les permis requis. Il faut commencer tôt. et bâtir autour justement d'une vision partagée à cet effet. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Je crois que ça aide. Assurez-vous que le conseiller, comme ici à Toronto et dans d'autres municipalités, débutez avec vos députés, vos conseillers, placez cet appel, expliquez exactement ce que vous voulez faire pour les mettre de votre côté et parce qu'ils peuvent devenir un allié incroyable afin de négocier en votre nom et aussi réunir et assembler toutes les pièces du casse-tête. Alors, faire appel à votre conseiller, votre député, très tôt dans le processus peut vous bénéficier au rendement. Et si quelqu'un est très nerveux à faire cela, comment commencer à bâtir ce rapport et à partir de zéro? C'est une très bonne question et honnêtement, oui, après avoir présenté ce que je vous ai donné, il y a bon nombre de façons de réunir les auditoires justement avec ces conseillers. Oui, alors il y a des gens justement qui ont déjà possiblement un rapport avec les gouvernements. Vous pouvez essayer de communiquer les écoles, communiquer avec les écoles et de trouver d'autres contacts et d'autres personnes qui gèrent les espaces que vous ciblez pour aussi permettre d'agir à titre de tampon pour que vous n'ayez pas à vous présenter directement auprès de ces autorités et aussi bien décrire et démontrer ce que vous aimeriez créer dans ces espaces publics. Alison, question rapide, à savoir si les municipalités sont admissibles à déposer une demande au sein du programme. Oui, définitivement, les municipalités sont admissibles et un organisme qui veut justement entreprendre un projet qui ne figure pas dans un espace public. Bien, nous aurions besoin d'entendre davantage à sujet de ce projet. Oui, nous avons besoin de renseignements supplémentaires de sorte à pouvoir partager les exigences. Je crois que nous approchons le mot de la fin. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Je vais m'en remettre à la boîte de clavardage. Et s'il n'y a plus de questions, je vais m'en remettre à Alison pour clore la discussion. J'aimerais répondre à une question pour les projets qui sont admissibles. et lorsque l'admission est temporaire, à savoir le montant de la subvention qui couvrirait seulement un projet pilote et si vous aimeriez le poursuivre plus tard. Oui, alors, oui, ce serait admissible et nous subventionnons des projets pilotes temporaires. Et oui, ce serait génial s'il pouvait se poursuivre pendant des années éventuellement. Et plus tard, dans ce programme, vous verrez que les argents que vous recevrez devront être dépensés d'ici la fin juin 2022. Il faut avoir dépensé toute la subvention d'ici cette date. Merci à tout le monde d'avoir assisté et pour cette magnifique présentation. Merci à Rupal, à l'Anne-Ric, à Rossana de s'adjoint à nous aujourd'hui. Et nous aimerions en apprendre davantage à savoir comment vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. Et il y aura d'autres séances de mobilisation communautaire dans un avenir éventuel. Et vous pouvez recourir justement à l'ordre du jour. Et merci de vous être joints à nous. Merci à tout le monde. Merci. Merci.